Je m'appelle Michel Van Zeveren et je suis auteur et illustrateur de livres pour enfants. Magie en verre est une série en quatre tomes, où chaque tome raconte une histoire et les quatre tomes ensemble racontent une grande aventure, avec un texte très aéré, dans lequel on rentre facilement. C'est l'histoire d'une famille qu'on suit et ils sont dans un monde qui est le nôtre, mais qui a été envahi par des extraterrestres. Et ces extraterrestres, ils ont la particularité d'être tout verts et de marcher sur un seul pied. Dès qu'ils sont arrivés sur Terre, ils obligent tout le monde à faire pareil. Ça va être un livre qui parle surtout de comment résister face aux envahisseurs, comme une histoire de résistance. Alors la petite fille s'appelle Rose. Tout le combat va être de redevenir Rose, en fait, justement. C'est ce qu'elle va réussir à faire, mais ils vont devoir vivre en clandestinité. Donc ils vont devoir prendre des bains tous les matins de couleur verte pour pouvoir sortir de chez eux sans être aperçus par les gulpes. Ce qui est chouette, c'est qu'il y a une connivence entre les parents et Rose. Ils sont tous dans la résistance, mais à un moment donné, les parents sont quand même un petit peu du côté de la sécurité. Ils ne veulent pas que leurs filles prennent trop de risques. Et donc elle va aller encore plus loin dans ces actes de résistance. Il y a deux tomes qui vont sortir maintenant. Il y a le tome 3 qui s'appelle Le Nouveau et le tome 4, Gargulup. Le tome 3, ça se passe dans une école. La classe, c'est une façon de parler de la société. On voit justement le fait qu'il y a des collaborateurs, il y a des dénonciateurs, il y a une espèce de pouvoir qui se met en place et qui est de plus en plus dans la répression. C'est finalement le chien qui va être un peu le héros de toutes ces aventures. Alors il faudra arriver jusqu'au quatrième tome pour vraiment voir. Parce qu'un petit chien qui est à peine plus grand qu'une souris, finalement, il est tout petit, va faire pour sauver le monde, entre guillemets. Bon voilà, toute ma vie en verre est là. Il y a quatre carnets de notes et de croquis. Voilà, alors recherche de personnages. Ce n'est pas nous qui regardons la télé, c'est la télé qui nous regarde, j'en suis sûr. Et ça a été vraiment le déclic, il y a vraiment une réflexion qui s'est faite. Je voulais justement qu'avec des livres première lecture, qui sont quand même à un âge, à six ans, on commence un petit peu à être autonome. C'est vraiment, moi je trouve, le début de la liberté. Les parents n'ont plus tout à fait accès totalement à leur monde. Ils commencent à avoir un peu leur propre univers. Donc pour moi, c'est l'âge où il y a une grande liberté. Donc je voulais qu'on ait une aventure, une grande aventure. D'emmener le lecteur dans une histoire auquel il va s'identifier et qui va vibrer avec ses personnages. Et en même temps, j'aime bien qu'il y a un sens. Je suis persuadé que c'est une question qui va nous occuper pour les 100 prochaines années, la question de la liberté.